On discute avec l'entraîneur qui n'a pas envie de répondre de toute façon et ça commence à l'emmerdez ce match est tout pourri, on salue l'arrivée de Maza parmi les auditeurs, en tous les cas parmi ceux qui nous envoient des messages. Maza qui nous fait de la pub nous dit-il mais qui regrette effectivement le fait que tout le monde n'ait pas le timeshift. Oui ça nous désole tout autant Maza. Mais la grande bande passante arrive à grands pas dans les mois qui arrivent, nous espérons mieux, plus et bien plus encore. Quelques instants le timeshift pour la deuxième mi-temps de ce tournoi Destination Sporta 715. On va arrêter la musique, on va se remettre bien évidemment en configuration publique, sportive, attention et Truduc qui va faire donc l'engagement. Truduc, Truduc il est un peu... Truduc, qu'est-ce qu'il y a ? Side shift ! Application qui forme les bas. Et c'est reparti pour les Italiens. Voilà, et puis d'entrée on voit... De suite on comprend ce qui va se passer, ça va être très difficile. Voilà, ça va être très difficile. Le ballon est porté par les Italiens qui n'ont que deux points d'écart. Deux points d'écart pour les Italiens, autant dire qu'ils ont gagné le match, voyez bon ? Des applications qui... Oh oui ! La désapplication hein, c'est ça Jacques. Quel placage sévère de la formation italienne, on est bousculé, on recule... Bien, je pense que c'est encourageant que cette première mi-temps pour les Italiens, hein. Qui ne sont qu'à peine menés. Oui. Qu'à peine. Alors que l'attaque française a perdu la balle, c'est vous dire, c'est vous dire dans quelle misère, ya porqué misère, ya nous sommes ici à Flamino Rome. Rome, la ville des amoureux. Rome, la ville éternelle. Rome... Roma... Oui, Roma, 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 Roma et Raez, d'accord. En Crémulus, maintenant. Ha, 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 ha. Essayez bien évidemment de retravailler votre latin, mon ami. Romulus. Le ballon avec une attaque, oui. Ouh, la croisée, la croisée, superbe. Magnifique avec maintenant le Vatican qui prend le ballon. Le Vatican qui essaye d'y aller selle et qui pond l'hostie. A noter que pour contrer Clara M. Parra, on a fait rentrer la Cicciolina côté italien. Absolument. Oh là, la attaque italiana avec Roberto Baggio. Roberto Baggio, magnifique, qui donne à Toto Sciracci maintenant. Toto Sciracci avec Nesta. Nesta, Nesta. Oui. Oh, petit coup de pied. A la française, hein, 13. Salopario. Coup de pied, salopario. Et qui est dégagé par l'équipe de France qui s'en sort pas si mal. Mais ce sont quand même les Italiens qui font le jeu pour l'instant. Attention à ce ballon qui court, qui court, qui court vite. Vite. Ou pourrissé qui est tout seul. Il faut l'aider sinon il va mourir. La maman. Oh, qui lâche la balle et qui la récupère. Magnifique défense italienne. Bien joué les gars. Les Italiens jouent bien, mais ils sont assez peu réalistes, efficaces, pour le moins. Oui. Mais commencez pas à réaliser des saloperies comme ça, Jacquin, s'il vous plaît. Ils vont pas tenter un drop depuis leurs 22 mètres. Vous comprenez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Un coup d'iPhone, mais... Un coup d'iPhone non plus. On va pas régler le problème. Ça n'est pas la vie l'iPhone. Non, non. Attention à ce ballon sorti pour les Rital. Je les appellerai les Rital. Bien évidemment. Avec Jacques, vous entendez le briquet. Là c'est Jacques qui fabrique. Je mets le feu. La machine. Tout simplement, la table de mixage a énervé. Donc Jacques est en train d'y foutre le feu. C'est obligé de refroidir. Arrête, s'il te plaît Jacques. Balade et Claire, tu es nu. Remis, toi. Sortie française pour ce cuir. Même Jean-Louis n'arrive plus à filmer ce match tellement celui-ci parle dans tous les sens, c'est vous dire. Francia. Francia, si. Francioso. Francioso. Nous sommes à Menton. Menton, ils vont essayer d'entrer à Ventimille maintenant. Nous sommes à Ventimille, mais on recule. On recule et on repasse la frontière. Vous voyez, la frontière c'est les pointillés. Vous voyez, là maintenant on est en France encore. Et on va passer Menton maintenant en Ventimille. Ça y est, nous sommes en Italie. Nous sommes en Italie. C'est les vacances. À peine, oui. Et on dégage ces ballons. Non, non, c'est le cru de pied à suivre, Jacques. Oui, mais on le dégage un peu. Parce qu'il n'y a pas deux joueurs qui suivent, c'est vrai. C'est bien, mais comme ils ont plaqué tous les deux, ils n'ont plus le droit de disputer la balle, tu vois, ils ont très mal négocié ce qu'il y avait à faire. Il me semble. Et... Et quoi ? La suite arrive. Alors... Rejoignez-moi, juste après un match, au 08, 030, 040, 013. Je te fais tout. Voilà, vous dites, voilà, ça c'est ce que je filmais très intéressant. Ha 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 ! Et Jacques aussi, hein. Il a des petits films très intéressants. Avec une sortie de balle pour les Italiens. Non, pénalité. Signalé par Monsieur Sismique. Oui, mais pour ? Pour... Contre, je dirais. Pour les Italiens et contre les Français, bien évidemment. Ah ouais. Alors qu'on voit l'action italienne magnifique, hein. Roberto Baggio, qui bouscule la défense française. Heureusement, vous allez le voir. Ce coup de pied mal négocié, on reviendra dans les bas français. À 4 heures, match avancé, hein. Pas à 4 heures, non. Sur la 4, pas. Parce que là, il serait super avancé. C'est pas en avance. Sur la 4, pardon. Oui, apparemment, nous ferions un deuxième match, hein. À quelle heure, on n'a pas l'heure ? À 18 heures, 18 heures. Moi, j'avais la 4, vous avez le 18. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a des tas de gens qui prennent des photos, en seconde. Et qui les balancent un peu n'importe où. Méfiez-vous de la photographie. Méfiez-vous du son. Méfiez-vous de tout, en ce moment. Oui, il faudrait vivre la radio tout de même. Jean-Louis, c'était une pénalité importante pour Clara Morgane Parra, qui va pouvoir donner des points supplémentaires. 5, c'est-à-dire à l'équipe de France. 5 d'avance, s'il arrive à les mettre entre les jambes. C'est une pénalité de jambes fines qui monte vers le ciel. Moi, je ne sais pas, après, s'il faut absolument le prener comme une religion. Jean-Louis, tu éteins ta radio, s'il te plaît. Non seulement, ils ne réalisent plus, mais en plus, ils n'écoutent plus. Pénalité pour l'avance. Jaki, arrêtez votre programme. S'il vous plaît, laissez le buteur français se concentrer. C'est pas mal. C'est parti, c'est bien ou c'est pas bien, Jean-Louis ? C'est pas mal. Si, c'est bon, c'est dedans, c'est goal. Goal de Clara Morgane Parra pour l'équipe de France, qui relance ses partenaires. Jaki, vous n'avez pas été relancé, on a dit partenaire, mais c'est pas bon. Non mais c'était joli, c'était mon partenaire musical, voyez-vous. Et on revoit à ce qu'il s'est réellement passé sur cette action, avec Miles Davis qui essaie de nous sortir la trompette. Ah oui, un sujet, tu le sauras. Ou est-ce que ce soit Donald Fagan, il faudra qu'on aille vérifier tout ça. Ils doivent manigrancer quelque chose et je suis bien décidée à savoir ce que c'est. Non madame, Sportas ne manigance rien du tout. 11 à 6 pour l'équipe de France, qui est à peine devant. Monsieur, monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. 5 points d'écart, j'ai un essai même pas transformé. Effectivement, le salami Beretta, ça a l'air d'être quelque chose là-bas, avec la mortadelle, le salami, il y a un petit peu tout. Ça m'a l'air délicieux. Ballon dégagé par les Ita, non les Français qui reviennent là-bas. Italien, oulala, monté de Ferrari. Ferrari qui est à fond maintenant. Je fais Ferrari-truck hein, parce que vraiment il est énorme. Je ne savais pas qu'il faisait aussi dans le camion. Ballon monté, monté par la France. La France short blanche, chaussette rouge, maillot bleu. Très color. Très très coloré effectivement. Alors que là, l'équipe italienne a essayé de se fondre. Oui, oui, de se fondre. Il y a un en avant, un double en avant. Alors c'était un en avant de poste sur un en avant de récupération. Normalement, moi je mettrais un essai contre l'équipe de France. Une pénalité, un drop. Je mettrais en moins 15 points contre la formation française. J'accepterais plus de tourner avec un mauvais metteur en scène. T'es l'égalasse. On en vient au bilan hume. Aïe, non, 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 non. Non, mais pas, c'est arrêté. Non, on en vient aux mains. Oui, c'est du rugby. C'est normal qu'on en vienne aux mains au rugby finalement. Parce que c'était... C'est plutôt ça, effectivement. Ça se rapproche un petit peu du handball, tu vois ce que je veux dire. Le basket, le volleyball, tous ces sports de mains. Même si la tradition veut qu'une fois qu'on a perdu, on rentre à pied. Il y a un moustachu du côté italien qui est rentré là. Oh putain, je ne sais pas. Pepe Lacqua, je crois. Qui vend des chipolatas et qui vend le tout. Mêlé pour l'équipe italienne avec Pepe Lacqua qui est rentré après l'autalonnage. Le seul moustachu visiblement de cette partie alors qu'on se fait défoncer du côté italien. Et que l'arbitre rend le ballon au Transalpin. Vérifiant. Je vais vérifier moi aussi la cave si nous avons. Si nous avons ce qu'il faut. Charal, Charal le sait, il n'est pas cuit encore. Charal, il peut encore rester sur la pelouse. Mais dès qu'il sera cuit, il sortira. Et bien évidemment, on a des grands plans sur Pepe Lacqua, sur l'arbitre. Et il est là. Regardez le Landru. Il réfléchit. Qui sait qui pourrait défoncer au prochain tour. Merci. Merci. C'est très agréable. Chabalito qui remet lui les lacets d'un kill. C'est un petit moment léger sur la pouce. 8 minutes me semble le type de jeu déjà dans cette seconde période. Et l'équipe de France mène 11-6. Autrement dit, l'équipe de France ne mène pas. Oui. Ne mène pas l'argent en tous les cas. C'est ça. Largement. Si vous me permettez l'expression, bien évidemment. Elle est la bienvenite. Les Italiens ne sont pas irresponsables. Ils ont une belle équipe aujourd'hui, je trouve. Je ne sais pas si irresponsable est tout à fait le mot. Si les Italiens étaient aussi résistants au rugby qu'ils ne le sont en matière politique, ce serait meilleur. Je ne sais pas de quelle année tu parles, Jacques. Mais il va falloir quand même que nous surveillons tes propos. Nous les repasserons tout à l'heure pour vérifier si tu n'as pas essayé d'influer légèrement sur le comportement des électeurs français pour les prochaines élections. J'ai des propos qui fâchent et pas des propos fâchaux. On voit ça Jean-Louis, mais pas au ralenti, d'accord ? Tu nous mets la vitesse normale, bien gentil. Voilà, ce sera une mêlée. Elle est au bénéfice des Italiens, me semble-t-il, sous le regard circonspect, voire dégoûté, de l'entraîneur français. Qui se nomme ? Qui se nomme ? Qui se nomme, oui. Qui se nomme ? C'est son nom, effectivement Jacques. Vous avez tout à fait raison. Un entraîneur qui râle beaucoup sur la prestation de son équipe. Il faudrait quand même que quelqu'un lui rappelle que c'est lui qui l'entraîne. Et que dans un moment donné, si l'équipe est mauvaise, il y aura peut-être quelque chose à vérifier chez lui. Il l'entraîne jusqu'au bout de l'ennui. Un petit peu. C'est une belle image. Merci. Ah oui, cette mêlée qui tourne, c'est dégueulasse. Une échauffourée, une fausse mêlée là, je pense. Mais du coup, ce sera une pénalité pour l'équipe de France. Oui, les Italiens commencent à... C'est Pepe l'Aqua, hein. Pepe l'Aqua qui a mis du gaz un peu. Oui. Il est bien, Pepe l'Aqua. Tu vois, sa petite moustache, elle est magnifique et tout. Oui, sympathique, mais là, effectivement. Oui, c'est un peu n'importe quoi. On voit, je ne sais pas, il a de la gêne, mais c'est de la fausse gêne, comme on dit ici. Il a des gênes, surtout. Charles, je peux vous le dire. La trace habitude de... Oui, tout de suite, mais laisse-moi finir. Le Vakil, vous avez du monde avec vous, visiblement. Bien, il n'y aura pas de famille ou quoi ? Le Vakil, c'est le dimanche, là. Le Vakil, j'ai l'impression que vous avez fait venir tout le monde. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il ne faut pas rester debout. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. C'est ce qu'a fait notre invité du zoo. Il n'est même plus assis, là. Il est montré sur le canapé. Touche d'homme. Bien récupérée de Française dans les 20 décaliers. Voilà la bonne attaque. On prend dans la vie. On est dans les 20 décaliers. On sort le ballon avec Choutou. Choutou plein d'entrains. Oh là là, même Charal n'arrive plus à progresser. Il se fait mais interminable. Sa puissance est en train de tomber. D'ailleurs, il a du balle à se relever l'équipe de France à la balle. Sur le petit côté. Le petit côté, Jacques, c'est ? Celui qui est à droite ou à gauche. Oui. Ça dépend où se place bien évidemment tout le reste. À l'extrême du terrain. Oui, bien évidemment. Confirmation féroce de Jacqui. Le ballon est sorti pour l'équipe de France avec Trouduc. Trouduc et Clara Morgane Parra quand même. C'est une sacrée paire. Oui, mais on est vite au sol. Non, oui. S'il est passé, il y va. Il va y aller seul. Il la donne avec Clara Morgane et c'est goal. Goal de Clara Morgane Parra entre les jambes des poteaux. C'est vous dire. C'est vous dire si quand même il y a chez cette joueuse une propension à pénétrer et s'introduire. Regardez là là. Oui. Goal pour l'équipe de France avec Trouduc. Oui, tu vois la paire de Trouduc avec Clara Morgane. Ça marche bien. Et ça marcherait bien même chez les Italiens. Superbe petit essai français qui nous réjouit un petit peu, qui nous redonne un petit peu de sympathie pour cette formation. Très color, tandis que là, Nick Mallette. Et oui, il le dit. L'attaché-caise. Allez me chercher l'attaché-caise. Il y a le pognon dedans. Est-ce que ce soit Nescafé ? Jean-Louis. Oh là. Belle image. Jean-Louis, ce tagage de cuisse. C'était tout à fait sympathique. Et la France prend 7 points de plus. Ce qui commence à faire un écart déjà plus conséquent bien évidemment. Oui, c'est une action qui n'était pas une action bateau comme on dit à l'UMP. On dit ça ? On dit des choses intelligentes comme ça l'UMP ? Oui, concernant les réfugiés. Je crois, les immigrés. Non, non, non. Merde ! Merde ! Faites chier tout cela. Je travaille. Attention les Italiens. Eh oui, les Italiens. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait rentrer toutes les séries B les Italiens. Visiblement. Tous les acteurs de série B qui n'ont plus bien évidemment tourner dans les grands de production des grands metteurs en scène. Il y a rien qui sait qui se gargarise là. Récupération du ballon par Ennio-Maurice-Kohn. Il ne force pas trop quand même. Récupération de Charal. Charal pour l'équipe de France. Et on peut jouer. Allez, voilà, il y a un surnombre. Allez, on y va ! Une nouvelle vague au français. Oh non, non, non. Max Mondard qui s'est fait. Eh oui, qui a fait un en avant magistral. C'est un échappement bien évidemment. Monsieur Sismic qui ne tremble pas pour signaler cette mêlée. Et donc ça fait 18 à 18.6 comme on dit en TVA ? Oui. 18.8. 18.6 Jacques. 18.6. Oh oui. Oh belle ta pâte de perr. Comment as-tu ? Club Med Art. Parmigiano, pardon. J'ai dit le nom du joueur. Et Huguet en gros plan. Huguet qui se laisse tout pousser là. Huguet se laisse aller un petit peu. J'espère que c'est pas pareil partout. C'est le printemps après tout. Pinto. 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 En Italien. Pinto. Bien évidemment. On va faire cette mêlée. 52 minutes de jeu si vous venez de nous rejoindre pour vous caler. Si vous bénéficiez bien évidemment de la technologie moderne qu'on appelle le time shift. Vous pouvez recaler le son sur l'image. Ça y est. Bravo Monsieur. Quelle rapidité. Nous sommes arrivés. Vous voyez. C'est pas si compliqué le time shift. C'est une question de pause. Et ce serait une mêlée. Une mêlée qui a du mal. Mais une mêlée qui va se faire. Oh là il creuse. Il creuse. De Monsieur Sismic. L'arbitre creuse son sillon. Changement. Changement italien. Dans quelques instants. Ma part. Al momento. C'est la mêlée. Et que c'est la France qui a pris un peu l'ascendant. Effectivement. Désormais. Sur la formation transalpine Renault. Et les italiens auraient dû marquer un essai. Alors qu'ils ont bénéficié d'une pénalité. Et n'ont pris que trois points. Au lieu des sept qui étaient prêts à annoncer. Avec les français qui contre attaque. C'est vrai qu'on pourrait tenir compte de ça. Qu'on pourrait faire des matchs avec des scores. Qui auraient dû être. Parce qu'effectivement. Souvent ça n'est pas le cas. Le ballon est français. Avec du foutoir. Le capitaine tricolore du foutoir. Qui met la pagaille dans la défense italienne. Clara Morgan qui s'infiltre. Oh. Coquille qu'elle est. Oui. Mais elle n'est pas toute seule sur le terrain. Il y a la petite choline en face. Avec les français qui ont toujours le ballon. C'est ça ? Oui. Beber Lusconi qui a du mal à se relever. Bien évidemment. Il est fatigué par. Il est fatigué par ses parties fines. Et le ballon est sorti maintenant. Par les tricolores français. Allons enfants de la partie. Tout au sport. Tout au sport de récupération du ballon par les italianos. Le ballon s'excite tout seul. J'ai l'impression. Attention à ce rebond. Et c'est parti. Oui. Voilà. C'est la contre-attaque. C'est ça. Jacques il veut ça. Il aime ça. Huguette. 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 C'est ce que là nous sommes. Attention à vos marques. Je comprends ce que tu ressens mon pauvre ami. Heureusement Juguette. Nous nous restons toujours. Même si pour l'instant nous sommes vaincus. C'est pas mal ça. Laisse moi ce film. Laisse moi ça. Je m'en fous du match. Laisse moi le film. Oh merde c'est fini. C'est plein le prochain épisode. Allez on y va. Un retour à vous s'il vous plait. Oui il vient de rien petit. Ici donc au stade de Flamino. Mino Mino. L'équipe de France concède une pénalité. Je suis obligé de faire votre métier. Vous êtes parti là ? Non non nous sommes là. Excusez-nous. On était décrochés. On se voyait. Bah on discutait pour savoir si on continue après. Si on arrête. Match avancé c'est ça. 18h. Sur la 4. Un espèce de Manchester Arsenal. Qui nous taquine. Cup. Quart de finale de la cup of tea. Et c'est passé. Non c'est pas passé visiblement. Trop court ce coup de pied. Pénalité manquée par les italiens. C'est dommage. Oui. Car l'espoir était là. L'esperanza. Et oui bien évidemment. Mais ils ont une petite balle de relance là. Avec Parmigiano. Parmigiano. Qui cherche ton mascarpone. Mascarpone maintenant. Ça y est. C'est le plateau de fromage italien. Qui commence à pénétrer sur la pelouse. Oui. Et l'Italiano. Qui... Spataga. Spataga. C'est magnifiquement joué. Voilà la petite envolée italienne. C'est... Roberto Baggiou. Toujours Roberto Baggiou. Au sol. Au sol. Au mio. Au sol mio. Que le ballon. Et joué par l'Italia. Dans les 22 mètres français. C'est ça ? Ils vont marquer. Ils peuvent le faire. Mais ils se sont fait confisquer le ballon. Et intervention. De Monsieur Sismic. Ou sa chaman est trouduc. Qui est tripoté d'un peu trop près. Par... Et oui. Et oui. Son mari vient immédiatement séparer. Le belligérant. Ça va. On est entre Jean. De Le Mât. Oh. Oh. Oh Jacques. Oh. Vous voulez travailler. Alors honnêtement. C'est réussi. C'est important. D'accord. Il faut qu'il y ait un avantage qui est. C'est rare. Une femme qui commande du rugby. Oui. Oui. On voit ça gentiment au ralenti Jean-Louis. Sur une musique qui a été composée par ton beau-frère. Lors du mariage. Oui. Quand il était au plus bas. Oh. Au plus bas. Ah. Et du côté italien a fait rentrer la pharmacie. La caisse à pharmacie qui va rentrer. Pour les transalpins. Tandis que Chapalito. C'est Charles. Cette physique est en train de bouleverser le cours de ce match. Nous sommes partis. Et nous ne sommes plus là. Au revoir. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On déjeune ? Quoique. Oui. J'ai bien fait de bouffer un peu moi quand même. Avec I. 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 I bagnole. I bagnole. Le site français de la bagnole d'occasion. I bagnole qui rentre. Pour l'équipe de France. T'as dit. Et c'est Chabal. Enfin Chabral. Chabral. Chabral qui est sorti. Comme ça au moins tout est dit. Bonsoir. Chabral aussi. C'est une nouvelle pénalité. Oui mais elle est encore plus difficile que celle de tout à l'heure. Et puis lui c'est pas un vrai buteur en fait. Peut-être. Mais là il a eu ça. Regarde le soleil derrière. Regarde les petits peintres. Regarde ça. On dirait. C'est les vacances. C'est Rome. C'est Rome. C'est les vacances. C'est Rome. C'est Remarque. C'est six gðard en ans. C'est encore à côté. Halala six points perdu par les Italiens. Quel dommage. Quel dommage. on voit le drame un drame signé fémini un magnifique drame pénalité raté un film qui a tiré plus de 200 millions de téléspectateurs et spectateurs je vous demande pardon d'avoir été un peu trop dur avec vous gros plan jeanlouis c'est bien c'est intéressant surtout quand ça est sorti de john boutonny j'ai joué au football jack oui avec pourrissé qui va entrer pour l'équipe et raviola des joueurs que nous n'avons pas cité bien évidemment avec raviola donc qui monte tranquillement l'italien qui sortent à la balle avec don camillo don camillo qui est magnifiquement repris par pepone pepone qui transmet derrière au conseil municipal et on s'infiltre bien jouer de la part des italiens qui gagnent du terrain qui progresse qui défie la défense française qui écarte qui écarte qui écarte ça paie ça paie ça paie ça paie le fer trop bien la chambre sortie italienne avec l'os d'italien dans giovanni dans giovanni parra dans juan dans juan maintenant qui transmet superbement kachanova kachanova qui mystifie les défenses françaises et qui finalement se retrouve dans les 22 mètres les italiens sont là ils vont nous le mettre cet essai oui ils sont dans la 22 bar 22 encore une nouvelle dénomination de chaque là bar 22 oui et c'est italien aussi et c'est un peu plus mal au long qui était parti dans la course et c'est bon peut-être cette fois ci GOOOOOOOL para l'Italia! GOOOOOOOL! L'Italia! Magine! Essaye! Et c'est GOOOOOOOL! Italia! Italia! Et c'est bon moi! Italia! Il y a deux mains et où? Il y a deux mains et où? L'Italie vient de marquer un essai La défense française a cédé ATTENTION! C'était pas prévu au programme hein? Manifestement côté français Enfin c'était pas prévu au programme Mais on le sentait venir depuis quelques instants quand même N'oubliez pas deux pénalités manquées Ils ont la possession du ballon depuis le début de cette seconde période La France, à part son petit essai, ne joue pas, ne joue plus poilot Et le score s'en resserre hein? Et bien jouer le petit côté quand même du demi de mêlée italien Qui a parfaitement lu la défense française Le score a bougé? Bien évidemment Et c'est? Italiano! Tout à l'heure Attention, attention, attention Transformation La pantera penale d'auto Castilla C'est deux points supplémentaires Ah, ça peut le faire! Deux points peut-être hein? Ils en ont déjà cinq de plus Il fait onze Tentative, tentative, cette fois-ci c'est bon Allez, cette fois-ci c'est la bonne Goal! Par l'Italia Go, 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 go! Et les italiens reviennent à cinq points seulement de l'équipe de France Très, très, très intéressante Et oui, vous le voyez, parmi Giano qui est content comme tout Qui vient de s'en payer une bonne petite tranche de gloire Bien évidemment, avec elle, vous arrêtez la musique derrière là Qui m'a bouleversé tout le truc Il va peut-être être l'heure et le temps pour nous d'aller chercher un petit jingle Un petit jingle à la cave Un jingle Radio Sportaz Il faut que ça soit dynamique C'est ça qu'on veut pour pouvoir maintenir notre rang Sportaz Business Partout dans le monde en live Gratuitement sur le web Sportaz Business Comme vous voulez Si vous l'avez pas compris On vous repassera un petit peu plus tard C'est là si vous ne l'avez pas saisi ce qu'on veut vous dire Attention les Italiens sont là Déjà L'attaque à Filiole L'attaque à Filiole Mais heureusement Max Mondart est là Et peu dégagé Vous savez ce que Mazza nous dit Trouduque et Clara Charnel-Charnière Oui Fort bien Il n'y a pas de publicité pour le parfum S'il vous plait Avec Chabalito 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 Oui Ça rentre partout Oui Avec ce ballon bien sorti Les Italiens sont en pleine période là Je vous le dis Ils ont été champions du monde 4 fois Et ils s'en souviennent Regardez-les Regardez-les Ils sont en train de nous foutre la Pérezina dans la Aïe 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 Mazerato Mazeraté parfois aussi Surtout les râteaux Lui qui a bien joué tout à l'heure Qui cette fois-ci se fait prendre peut-être Non C'est bien joué de la part des Italiens Qui conservent la balle Il continue à provoquer sur le petit côté Histoire de laisser la défense française dans ce domaine là Chabalito Qui est fort Qui est puissant Côté italien On ouvre A noter C'est assez curieux Jacques a noté par exemple Que beaucoup de joueurs italiens jouent dans le championnat français Super Oui voilà J'apprécie ta réaction d'ailleurs L'arbitre aussi c'est une pénalité pour les Italiens Pour une position de hors-jet La France va mal On subit de tous les côtés On prend des points de partout Alors qu'il reste à peine un peu plus d'un quart d'heure à jouer Ce n'est pas aussi simple que ça Si ! Ah je suis en colère ! Cise et puis euh... Ouais oui Je précise aussi je crois Oui Jean-Lucuto aussi t'arrêtes un peu là Vous sortez tous là de la maison là Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ! Peut-être qu'il y a un petit match comme ça Ça vient, ça fait n'importe quoi Attention pénalité pour les Italiens Attends le point lui salopard là C'est lui qui touche à ta femme Giorgio Clooney Giorgio Clooney d'un côté bien évidemment Chabalito de l'autre Décalcon qui est rentré du côté français Ah pendant qu'un entre Je sors, je reviens Allez-y On finit par voir Oui, on ne peut pas entendre aussi On n'entend plus Juste Et s'il y a un problème encore de... Jacques a un problème avec le casque Regarde si c'est pas ton fil là qui fait le con du côté On fait tout en même temps là On trafique le fil, on commente l'action J'avais peut-être raison Attention c'est de pénalité pour les Italiens Ils sont à 5 points, ils reviendraient à combien ? A 2 seulement ! Mais si t'as bien aujourd'hui quand même C'est surtout l'équipe de France qui est minable Qui est moins bonne ? Moins bonne C'est du n'importe quoi Cette formation tricolore je me demande quand même S'il y a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut L'Iranie directrice marketing de place Arrêtez le marketing, arrêtez le business Arrêtez les poignons hein ! Aaaah ! Aaaah ! Fais-moi un chèque chérie ! Attention ! Attention parce que si ça passe ça change tout Ça change tout ! Ça change tout ! Oh la la ! Nous sommes dans la merde ! L'Italie revient ! Ils ont fait rentrer leur meilleur buteur ! Il faut avoir peur ! Magnifica Parmigiano ! Super bien positionné ! Une superbe coupe qui a été faite par Jean-Claude Aubry en 73 Et qui porte depuis 1910 continuité ! Alors qu'on a eu un jeu hein derrière ! On a eu un perdant au jeu évidemment ! Remise en oeuf justement ! Des franzoussons ! Qui se sentent agressés je pense ! Agressés ? Ouais mais j'ai peur que ça les trouble ! Et ont-ils le mental, le psychisme Jacques pour résister aux doutes ? C'est la question que je me pose ! Qui automatiquement va l'emporter ? Il n'y a pas de réponse ! Il y a sûrement une faille ! Arrêtez ! Faut rien finir ! Oh ! Sorti Clara Morgan une bonne nouvelle ! Effectivement ! Je ne sais pas dans quel sens et pour qui ! Clara Morgan qui est la sortie une nouvelle fois au Trudyc ! Ah ! Ça joue avec du foutoir ! Ah ! Du foutoir ! Ça y est ! Qui a réussi à prendre un petit peu le... Un impasse ! On a du mal ! Ça va s'avancer ! Apparemment ! Rennes-Barras qui ouvre avec un petit Drup ! Un 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 Drup ! Une nouvelle technologie ! Une nouvelle technologie bien sûr ! C'était bien parti ! C'est mal arrivé ! C'est juste à côté ! Pas Drup ! Pas Drup ! Pas Drup ! Pour ceux qui lisent sur la Ridic St! Pour ceux qui lisent les bonnes petites BD de l'époque ! Pas Glope ! Pas Glope ! Alors que... Un joueur italien qui fait la sieste ! J'ai Puisqué tout à l'Hôpital interpelle à peine dancing les forces de sécurité ! Oui ! Les forces de sécurité quand nous rentrions sur la pelouse ! Ça changeait de film. Ah ! Je n'en regarde les pas toujours. Pareil ! Je zappes ! La sortie de Clara . Ne japon pas ! Et cet petit instant, musique réparatrice pour ce joueur, une musique qui va lui faire du bien au coeur. Il a beau beau, il est pas bien, on lui passe de la musique pour la remettre en forme. Mais c'est pas la bonne. On ne sait pas ce que c'est comme supporter ça. Chevalito, forte deuxième mi-temps, forte tête. Forte, 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 molto forte. Alors pronto, pronto s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pronto, est-ce que le match peut reprendre avec Nick la malette ? Et effectivement Giorgio Clooney lui va très bien, il est là, Giorgio Clooney. Et derrière, ça essaye de jouer, tout le monde essaye de chanter, tout le monde essaye de profiter de cet instant sur la pelouse, un instant de panique, car il y a un joueur qui n'est pas bien du tout. Alors hier, il y a eu un arrêt de jeu de 55 minutes sur un stade français. Il se peut qu'aujourd'hui l'histoire se reproduise. Attention donc, surveillez. Il est pas bien. Eh, ça va ? Non, ça va pas. J'ai bouffé, j'ai bouffé ça. Mange des crevettes en même temps. Mes crevettes italiennes. Vous avez les drapeaux dessus. Là on voit l'école politique technique. Il peut regagner sa place, mais le problème c'est qu'il sait pas trop où est sa place, le joueur italien. Il y va quand même, c'est ça aussi les rugbymen, ils en prennent plein la tronche, ils savent plus où ils en sont, mais ils continuent à jouer. Tranquillement, comme si de rien n'était. Un peu de joie dans cette partie. C'était quoi Jean-Louis exactement ? Je ne sais pas Jean-Louis. Bravo, Jean-Louis, plus de fruits. Plus de fruits bien évidemment. Récupérables avec Tommy Cheney. Oui, Tommy Cheney qui est bien tombé au sol, qui a cherché maintenant Rocco Cifredi. Rocco Cifredi qui tente, oh oui, qui tente. Cifredi qui s'approche bien évidemment Rocco. Et oui, attention dispute, et oui, on n'a pas lâché la balle. Il va très vite Monsieur Sismique, il réagit très vite, il a peur bien évidemment de la secousse. Et donc il réagit très vite. C'est tel Ulrich. C'est affreux. Faites bien le lire Monsieur, c'est affreux. Nous sommes rentrés dans le dernier quart de l'heure. Oui, j'espère que... Retourne dans ta country toi. Chaque semaine... Nous sommes rentrés dans le dernier quart de l'heure, disais-je, avant d'être salement coupé. J'espère que vous vous êtes essuyé les pieds. Oui, il ne sait plus où il est. J'ai joué, il parle, il raconte sa vie, qu'il a joué au ping-pong, au bowling, qu'il a été champion de curling. Il ne sait plus où il en est ce pauvre joueur de rugby. Je pense qu'il va être temps de le sortir, tandis que Charles demande s'il bouffe quelqu'un. Je te bouffe à toi ? Non, pas moi. Pas de fèves ! J'ai cru reconnaître la voix pourrie de Jacques. Pas de fèves ! C'est bien Jacques, pas de fèves ! J'ai beau que j'étais entraîneur encore. Quelques cheveux blancs, hein, commencent à apparaître chez Chabral. J'étais entraîneur chez Boulanger, pas de fèves ! Attention, on n'a pas vu qu'il y a une pénalité pour l'équipe de France qui pourrait reprendre un peu. Oh, ce regard, pauvres blancs, face à l'ambule ! Ces longues perches qui montent vers le ciel, ça doit l'inspirer quand même à Clara. Ces longues tiges ! Attention à ce ballon qui va être tapé par Clara, qui le met, 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 qui le met trop court, qui le met dedans, qui le met dedans ! Oh ! Ça fait bien, ça, non ? Par aux lapins, ça ! Gros, trois points ! On comprend rien ! Trois points, je viens de vous dire, monsieur ! Vous êtes cons, non ? Effectivement, on ne comprend rien ! Bon, ben, lui, il va me prendre la tête ! Ou alors la tête, bien évidemment ! Attention, on revoit cette pénalité qui est belle, qui est belle dans ce ciel romain ! Le ciel romain, la ville éternelle, Rome, son pape ! Et sa musique nouvelle ! Attention, 5 points d'écart ! Autrement dit, un essai non transformé ! Et les Italiens le savent ! Tout impossible ! Eh oui ! Avec Beberlusconi qui tente, qui tente d'y aller ! On a aussi de son côté Beberlusconi, Rocco Cifredi, il y a une belle petite attaque ! Italie-France dans l'élégance ! Et tout le monde suit la cadence ! C'est bon, l'attaque, l'attaque à Fignol ! Est-ce que quelqu'un a le score ? 21-16 ! Pour la France ! 5 points d'écart ! Retourne à destination ! Deuxième mi-temps ! Sporta 715 ! Yes ! Et ça n'est pas terminé ! Les Italiens attaques avec Pau-Ri ! C'est magnifique balle ! Magnifique passe-vente de balle ! Parmigiano qui... Ah ! Jean-Louis, il a tamponné la caméra là ! Parmigiano ! Il nous a fait du bleu-azur ! Et cette fois-ci, c'était une nouvelle pénalité pour les Italiens ! Et allez ! Pénalité pour les Italiens ! Qui peuvent revenir, revenir à deux points ! Pénalité pour les Italiens ! Quelle espèce aux Etats-Unis venait de me suivre ? Bien vu ! Sûrement, l'entraîneur sud-africain a intelligemment construit la stratégie italienne de faire faire des fautes offensées ! Oui ! C'est un peu dégueulasse, mais c'est efficace ! Et ça rime ! Donc, c'est tenace ! Il est là, hein, Chabalito ! Il perd un peu les cheveux dessus ! Chabalito, c'est là qu'on reconnaît avec le digérant son maître Chabral ! Radio Sporteurs est dans son place ! Oh ! C'est go ! C'est go ! C'est go ! C'est go ! Oh ! Italie a deux points de cette équipe de France ! Il a compris qu'il fallait tirer un petit peu sur la droite vu qu'il met beaucoup d'angles sur la gauche ! Voilà, il a rectifié la mire ! Et gooooo ! Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, le oh, le oh ! Superbe ! Et l'Italie revient à deux points ! Match, le match ! Le match, pour les Italiens se sort ! Zoëlle Zillon qui sort ! Zoëlle Zillon qui revient dans la cage ! Et certainement, ce sera un remplaçant en tricolore d'un bon calibre ! Tandis qu'on s'inquiète, hein, on est inquiet, on le voit dans les yeux de chaque joueur ! Le suspense est entier ! La France qui est vraiment enjeu, trop du cul ! Ah, elle grabe ! Suspense ! Suspense pour cette équipe de France ! Oh, plus que suspense, c'est la patrouille ! C'est la patrouille de France ! Oh là là ! Mal unie ! Oh oui ! Forza Italia ! Je ne sais pas pourquoi Nazalcu, je suis pour les Italiens ! Forza Italia ! Forza Italia ! Ah oui, oui, oui ! 10 minutes ! 10 minutes pour faire la différence d'un côté, 10 minutes pour renverser l'histoire de l'autre ! Les deux équipes ont quelque chose à les guérir dans ces 10 dernières minutes ! C'est le moment ! Gagner un repas, oui, effectivement ! Gagner les 15 joueurs de l'équipe de France à manger à la maison, ça va vous coûter cher ! C'est ça aussi, la restriction budgétaire dans le monde du sport moderne ! Ah, quel dommage ! Sur le placage, il a perdu le ballon ! En avant, on profite au tricolore, bien évidemment ! Incident ! Incident, oui, c'est ça, c'est un incident de jeu quand on fait un en avant et qu'on perd la balle alors qu'on est en pleine progression ! Vous couchez où ou quoi ? Là, j'ai touché, oui ! La bonne offensive ! La bonne offensive ! Que dalle, que dalle ! La récupération, Huguette n'a pas réussi à s'emparer du ballon, l'arbitre n'intervient pas, il laisse se dérouler l'action, et c'est pas mal du tout pour les Italiens qui vont récupérer le cuir et pouvoir se dégager, à moins qu'ils souhaitent contre-attaquer, ils bénéficient même d'une pédalité, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour ! Après le sursaut de la gauche au deuxième tour, une question, Et maintenant, que va faire François Mitterrand ? Ha 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 ! Il ne se représentera pas, je pense ! Ha 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 ! Ça, c'est une information Radio Sportaz, une exclusivité ! Qu'est-ce que vous en dites ? Ha ha ! Super ! Tout point, on est sûr ! Non, non, François Mitterrand ne se représentera pas ! Dégagement italien, bien évidemment, puisqu'ils avaient la pénalité, ils vont en plus récupérer le lancé, et Jacques, ça veut dire une possibilité d'action ! Et c'est l'après-midi au Caire ? Non, c'est à Jacques que je le dresse, monsieur ! On lit ce livre ! Non, je vous ai dit, je parle à Jacques ! Oh ! Merci la Poste Prod, hein ! On s'était absentés, donc on avait mis le pilote automatique ! Le cachet de la Poste Prod, faisant foie ! Mais le match n'est pas terminé, au contraire, il est même encore plus passionnant, alors que ça se passe bien avec Patio ! L'arbitre de Touche a sabbaté un ballon ! Salvatore, Adamo ! Simplement, oui, l'arbitre de Touche avait eu un ballon hooligan sur la pelouse, il est allé, comme l'autre avait dégagé le pigeon à coup de pompe, et bien lui, c'est le ballon qu'il a sorti ! Ah, la tatane ! Ah, la tatane ! Catimini, il ne joue pas à Jacques ! Pardon ? Ou alors discrètement, je ne l'ai pas vu ! Où est ce ballon ? Ouais, il est là, le ballon ! Et je crois qu'il y a un avantage pour les Italiens, non ? Fort blanc, fort les blancs ! Attention, attention, non ? Pour l'instant tout va bien, fort blanc, oui Jacques ! Fort blanco, blanco, blanco maintenant qui attaque, c'est Parisette ! Parisette, on fait Parisette, qui finalement, il va se faire confisquer la balle ! Non, il la met derrière, tranquillement, on va pouvoir jouer du côté d'Italien avec Cicciolina ! Cicciolina qui atteint la balle, il replace ses partenaires ! Je pense qu'on essaie de se partager le territoire, mais on y arrive mal, côté franco-italien ! Ça roule, ça roule ! Ça y est, nous sommes rentrés dans les... Non ? Nous sommes repartis ! Effectivement, c'était bouché ! Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont repartis, effectivement ! Et ça, c'est un bon petit coup de pied ! Bien, bien, comme il faut dans les 22 mètres tricolores ! C'est le bon sens ! Oui, Huguette qui a mis carrément le pied en touche ! Et qui va perdre le bénéfice du cuir, Huguette ! Oh, quelle erreur ! Il la joue rapidement, les Italiens l'arbitre considèrent que c'est valable ! Magnifique à Transalpino ! Transalpino qui essaie d'emballer le match ! Il Saint qui peut aller chercher la victoire ! Tutu ! Ce serait un magnifique coup du sort pour les Italiens battre l'équipe de France ! À quelques six mois de la Coupe du Monde, je peux te dire que ça va foutre un sacré ouaille ! Après la défaite face à l'Irlande ! La contestation va monter dans le rugby ! Il y a un avantage pour les Italiens ! Un avantage, ça veut dire peut-être trois points ! Pénalité ! Et il ne manquerait plus qu'on a un sputcher, tiens ! Et bien, pénalité pour les Italiens qui s'ils venaient à la mettre, prendraient pour la première fois l'avantage dans cette partie ! Et oui, il prend la balle avant d'avoir le pied en touche ! Tutti ! Tutti ! Tutti ! Tutti ! Tutti ! Tutti ! Vanillante c'est en espagnol, Jacques ! Ah oui, ça c'est en Italiens ! Et la panique se lie maintenant sur les visages des joueurs français ! La peur de perdre, d'être humilié, face à une formation italienne, dominée par tous les autres adversaires. Un instant peut-être magnifique pour l'Italie, c'est possible. Forza, fais pas le con, magnifique, avec la coupe qui t'a fait, Jean-Louis, tu peux quand même faire des efforts, des qualités. La qualité, mets bien ton ballon sur la droite là-bas, parce qu'avec l'angle que tu lui donnes, il va revenir sur la gauche. Ne néglige pas ce fait, Coco. C'est fou comme jamais été pour les Italiens à ce point. Jamais, jamais en an trop, t'as pas mis assez dans les gols. L'Italie passe devant. Un point seulement, un point, quel suce, quel suce. Pense. Il ne te dit pas la rage qu'il doit y avoir dans le peuple italien et dans les joueurs italiens pour maintenir ce score et pour les battre à la France. La rage immense qu'il doit habiter cette équipe. C'est fantastique. Quant à la France, c'est la désillusion totale pour le moment. Tout l'Italie, tout l'Italie, tout l'Italie, tout l'Italie, tout l'Italie, tout l'Italie, tout l'Italie. De Rome à Turin, de Milan à Naples. Le cœur ital, base au plus fort. Ah, quel courage. Allez, allez, allez. Avec force. Clermiche, Clermiche qui tente de mettre le ballon en l'air. Et là, c'est la défense italienne qui va récupérer dans la France avec du foutoir. Mais c'est un en-avance signalé par l'arbitre. En avant, mêlé pour les Italiens. Et si c'est un en-avance français, normalement, c'est même une pénalité puisque du foutoir était devant le ballon. Italie-France, 22-21, tournoi de 6 nations qui marque un pas historique. Et après, on va aller jouer la Coupe du Monde à Nouvelle-Zélande. On ferait mieux d'aller jouer en Afrique la Coupe du Monde de Rugby. Là, on aurait une chance d'être champions. En fait, clé à retenir, c'est à retenir. Merci, Jean-Michel. Oui, ne confondez pas partenir et partenaires, bien évidemment. Bon, regarde ça, regarde ça. On est en train de se poser des questions énormes du côté tricolore. Est-ce que c'est l'encadrement qui n'est pas à la hauteur ? Je me pose la question moi-même. Jusqu'ici, lui, ça. Ouh là, effondrement, que dit l'arbitre ? Pour l'instant, rien du tout. Ça va, tout le monde s'en sort bien. Mêlé, sûrement. T'imagines la tension maintenant, Jacques ? La tension sur les deux équipes. Les Italiens vont tout faire pour ne pas prendre une pénalité. Et l'équipe de France va tout faire, bien évidemment, pour la lui provoquer. Comme on aurait dit Huchen, c'est du 220 volt. Allez, on se relève, les gars. Chabalito qui essaye, bien évidemment, de se faire tirer légèrement le crampon. Le chine. Ouais. Et c'est bon. Trois minutes de jeu. Trois minutes même un peu moins maintenant, dans cette confrontation. Les Italiens sont devant d'un seul point. 22-21. Imaginez. Imaginez le séisme. Oh non, merde. Le tournant du tournoi. Excusez-moi. Dans le nord d'Erno rugbistique. Ouf qu'au fond du tour, c'était pas. Mais pour les Italiens, il ne faut pas qu'elles bougent. Elles ne bougent pas, ils sont solides devant les Italiens. C'est même eux qui progressent un petit peu avec Parisi. Parisi qui récupère la balle pour les Rital, qui la conservent bien. Même s'ils se font bousculer là. Attention à ne pas le faire dans le cuir pour les Italiens. Sortie la Cicciolina. Cicciolina qui conserve. Et oui, ils vont jouer au RAC. Maintenant, pour eux, l'important, c'est de gagner les secondes. Esperanza. Sans perdre le ballon, bien évidemment. Moins de deux minutes. Les Italiens ont la balle. Les Italiens ont le score. Nooooh. Trinidad. Trinidad, il joue Trinidad. Il est revenu. Dans la partie-là. Allez, ils sont sortis. Ils vont rendre la balle cette fois-ci. C'est bon. Oui, mais... Petit coup de pied par-dessus pour aller chercher une touche. Ou embarrasser la défense française. Embarrasser, mais... Ni l'un ni l'autre avec les Français qui n'ont plus qu'un choix. Ah, celui-là. Celui-là. Max. Max Monda. Ah oui, ils n'ont plus que celui-là. Contre-attaqué maintenant. Et allez marquer au moins ces trois points en pénalité pour les Tricolores. Il a joué rapidement. Glara Morgane, il ne faut pas le plaquer. Sauf si on est à 10 mètres. Nous, ils n'ont pas perdu la balle, non ? Non, non, non. Pour l'instant. C'est encore à récupérer avec Gallion. Oui. Mais une minute 15. Une minute 15. C'est fou. Jamais. Jamais comme ça. Les Français ont la balle. Et s'ils venaient à perdre le cure maintenant, ça serait pratiquement terminé. Deuxième possibilité d'aller gagner. Un point d'avance toujours pour l'Italie devant la France. Sûrement la dernière séquence. Jean-Pierre François qui sort la balle, mais qui est pris par les producteurs qui sont féroces sur son type. Clara Morgane. Clara Morgane qui nous revient maintenant. Et Truduc, on essaye de chercher la brèche avec Boucherie. Boucherie, bien pris par Ossou Bucco. On se ressort ce ballon. Il ne faut pas que ça sorte. Il ne faut pas que ça sorte. Il faut même que ça rentre. Derniers instants. Derniers d'espoir pour l'équipe de France. Bleu. 30 secondes. Pratiquement 30 secondes dans ces confrontations. Seulement 30 secondes. Et la France doit absolument marquer. Ça va finir au drop. Ça va finir au drop. Ou le drop ou la pénalité. Ça va finir au drop. Ça va finir au drop. Il ne faut pas que l'Italiens fassent aux fautes. Ils le savent. Donc ils vont jouer tranquilles. Il faut qu'ils se sortent de la queue. Sinon ils vont être pénalisés. Attention. La balle est là pour la France. Le drop. Oui le drop. Ça sent le drop. Il reste 15 secondes seulement. 15 secondes pour un drop. 15 secondes pour 3 points. Il faut sortir ce ballon. Bonne pénalité. Jouette. Il a vite. Ça n'a pas pu se mettre en place. On n'a pas lâché le ballon. Et c'est mêlé pour la France. Est-ce qu'il considère que c'est fini ? Il reste une seconde. Une seconde seulement. Mêlé. Pour l'équipe de France. C'est incroyable. Un point. Une seconde. On n'a jamais vu ça. À cette distance. Et à cette distance, le drop ne va pas être si facile que ça à réaliser. Ballon. Il va falloir un grand technicien du troupe. Ils vont pousser sur la mêlée. Je crois qu'ils vont faire l'effort. Les Italiens, ça va être monstrueux. Ils vont tout donner. Toute l'Italie va pousser derrière. Toute l'Italie de Rimini à Parmigiano. Tout le monde va s'y mettre. Au cul de la mêlée pour pousser les Français de peuple français. Le gouvernemental. Français italien. Oui, on est italien. Parce que l'équipe de France, finalement, ne mérite pas vraiment d'aller réclairir la victoire à Flaminos. Non. Même sans Flaminos. Les Italiens furent bien. Attention à cette mêlée. Je vous demande de tout arrêter. L'instant est solennel. L'instant est tragique. Nous allons commenter cette dernière action en silence. La France a peur. Silence, il dit. Mêlée. La France essaye de pousser. La France essaye de bénéficier de la pénalité. On s'est relevé. L'arbitre ne dit rien. Continue à jouer, dit-il. Oh, j'ai peur. Que dit-il ? Que dit-il, c'est fini ? Est-ce qu'il va refaire faire la mêlée ou il considère que c'est terminé ? Ah non. Il dit que tout le monde s'est relevé. Remêlée. Para Francia. C'est du sursis. Smic. Cette sursis. Attention. Quelle ambiance ici. Oh, je suis trempe. Je suis mouillé. Je suis tout timide. Je n'ai jamais été dans cet état. C'est une notification. Oui. J'acquis, merci. On y va, les gars. Mêlée. Dernière action. Oh oui, dernier. Là, on ne peut pas plus. On est au bord de la... Oui. Vous avez compris. Téléscroquerie. Progression française. On va essayer d'aller le plus loin possible. Pour pouvoir mettre le drop. Oui, effectivement. Il n'y a pas de pénalité. Pour avoir de pénalité, c'est fini. Remêlée. Mais pourquoi remêlée ? Alors que les Italiens avaient récupéré le ballon. Il me semble-t-il. Remêlée, remêlée, ça n'en finit pas. Le suspense, le suspense, le suspense, c'est là. Remêlée, remêlée, ça n'en finit pas. Le suspense, le suspense, le suspense, c'est là. Il y a une histoire qui se répète. Et tout le monde descend, regardez l'agitation. Jamais on n'a vu d'agitation telle que celle-ci à la fin du match. Giorgio Clunet qui croit pour les Italiens. Même l'antraîneur français est descendu, ce qu'il ne fait pratiquement jamais. Se sent-il un peu coupable de ce qui se passe sur la pelouse ? Un point d'écart d'avance pour les Italiens face à la France. Tourneau des signes, Nation 2011. Oh là là, c'est la préparation de la mêlée. C'est la pasta chuta et on met tout comme il faut. La pâte, la lasagne. Maintenant, on met une couche de béchamel. Et voilà, j'ai été la fée, la lasagnasse. C'est parti, Morgan Carappara qui fait le match. Les Italiens résistent, ils ne bougent pas. Sorti de Ibagnole pour l'équipe de France. Ibagnole, il s'est isolé. Attention, il s'est isolé. Récupération du ballon par personne. On n'a pas plongé, il arbitre. Continuer. Ballon pour qui ? Et c'est fini, c'est fini ! C'est fini ! L'équipe de France est partout par l'Italie. Goool ! Nous avions réuni. Goool ! Goool ! Nous vous avions prévenu. Vivo la surda. Mi amore. Italia. Ti amo. Ti amo mucho. Eh bien ici, un drame s'est noué. Rome. Ville de Caius. Ville de Romulus et Remus. De Néron. Rome, ville éternelle, mais ville mortelle. La blèbe. Rome, où tout s'est arrêté pour l'équipe de France. Dominae, Dominarus. Toutes les défaites mènent à Rome. Trama, Rome, Trama, Rome, Trama, Rome, Trama, Rome. Eh bien ! Trama, Rome, Trama, Rome, Trama, Rome. Écoutez, on a super bien joué. On a fait une belle partie. D'habitude, on prend 60 points, 80 points. Là, on a pris 22, 23 points. Ça va, on a bien joué. On a été bon. On s'est bien défendu. C'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on aille jouer au Bénin. Au Boussouana. On va peut-être un peu au Chili, en Afrique du Sud. On va faire le bon match. Le ciel était bleu, mais pas assez aujourd'hui. Y compris qu'il était plus blanc. Écoutez, j'aime beaucoup le rugby de l'Afrique du Sud. Ça joue bien. C'est sympa. Je crois que le film est là-bas. Avec un cousin qui a monté une pizzeria. Je vais m'installer tranquille là-bas parce que ça va chier. Merci à toi. C'est quoi le tarif moyen de ta pizza ? La pizza pénalité, 40 euros. Et la pizza essai, 40 euros. La pizza droite, 18. Et la pizza pata, tu connais ? Eh bien oui. Cette France qui dorlote. Cette France qui tremble. Pas tout à fait comme il faut d'ailleurs. Cette France a perdu. Perdue. Humiliée par l'Italie en rugby. Et nous y étions. Tu peux arrêter l'interview, hein, Jean-Louis. Parce que là, on n'y est plus. Je le sentais. Ce Sportaz 715 n'était pas tout à fait un Sportaz. C'est tout à fait pareil. L'invité d'aujourd'hui nous a porté malheur. Tu ne reviendras plus. Drama Rom & Bass. L'atelier numérique. Sportaz, c'est un peu ça. Très réussissable. Sportaz 716 dans quelques instants puisque le match a été avancé de mardi à samedi. Quart de finale, on va dire, de la Ligue des Champions de la Cup anglaise entre Manchester, Marseille et Arsenal. Une partie à trois qui devrait être fort sympathique. Nous vous avions prévenu. Oh, dis donc. C'est pas la rouste. C'est la débâcle. Merci de nous avoir écouté, mademoiselle. Ah oui, merci de nous avoir entendus, madame. Merci de rester au contact, monsieur. En l'honneur de toutes les victimes de Tchernobyl et pour les futurs, ce morceau. Sportaz 715 s'achève. Il était temps. A tout à l'heure. Votre cas pour tous. A tout à l'heure, 18h pour ce match. Donc, dans quelques instants, sur la carte du service public qui n'a que ça à faire dépenser l'argent public, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada